Vous êtes venu à Bordeaux, merci beaucoup pour nous présenter votre livre qui s'appelle « Le ghetto intérieur » et qui est sorti aux éditions POL, qui est votre famille. Oui, absolument. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune homme qui est parti de Pologne pour s'installer à Buenos Aires. Ce jeune homme est votre grand-père. Vous racontez une histoire de famille et vous racontez l'histoire de votre grand-père qui, depuis Buenos Aires, a tardé à répondre et à prendre en considération la position de sa maman restée à Varsovie et donc, dans un premier temps, emmurée et ensuite déportée à Treblinka. J'ose à peine résumer ce livre. Je vous en laisserai bien la possibilité plutôt qu'à moi. En tout cas, la première question qui va peut-être vous permettre de présenter ce livre autrement et que j'ai envie de vous poser. Comment vous a-t-on raconté à vous cette histoire ? Pour continuer le résumé, ce jeune homme qui est arrivé en 1928 à Buenos Aires. Le livre se passe plutôt entre 1940 et 1945 et c'est la manière dont il va apprendre ce qui se passe en Pologne en étant à Buenos Aires, c'est-à-dire à 12 000 km de distance. Il va apprendre ce qui se passe surtout à travers les lettres de sa mère, mon arrière-grand-mère qui est restée en Europe, qui a vécu dans le ghetto de Varsovie. Et à travers des articles de journal, le livre raconte comment il s'enferme un peu dans un autre ghetto, qui est un ghetto intérieur, silencieux, mélancolique. Et cette histoire, elle ne m'a pas été racontée directement. Je dirais qu'elle fait partie d'une sorte de mythologie familiale. Je pense que chaque famille crée des histoires avec le passé qui deviennent des histoires vraies, des histoires parfois pas exactement vraies, parfois plus que vraies. Donc, j'ai toujours su, j'ai toujours entendu parler du silence de mon grand-père qui est mort quand j'avais 7 ans, donc que j'ai peu connu. Mais c'est quelque chose qui n'était pas, comment dire, c'était pas un secret, c'était pas un tabou dans la famille de parler de son silence et du fait qu'il n'avait jamais cherché ou jamais trouvé des mots à mettre sur ce que sa famille avait vécu en restant en Pologne et ce que lui avait vécu comme culpabilité en n'étant pas à l'endroit où il aurait dû être. Donc, j'ai toujours, c'est le dixième livre que je publie, j'ai toujours pensé, j'ai toujours su que j'allais un jour écrire sur ce silence. J'ai toujours su cela parce que j'ai écrit beaucoup sur mon silence à moi. Mes premiers livres ont très souvent des mots qui évoquent le silence dans le titre, la conique, la faune, ta citurne. Donc, c'est quelque chose qui m'occupait depuis très longtemps et le vrai déclic, c'était la lecture des lettres de mon arrière-grand-mère. Et ça, je ne les avais pas lues avant parce qu'elles n'étaient pas traduites. En fait, c'est ma mère qui a décidé de les faire traduire il y a quelques années. Et quand je les ai lues, c'est à ce moment-là que j'ai compris la forme que pouvait prendre ce livre, que j'ai l'impression que je portais en moi sur le silence de mon grand-père depuis beaucoup plus longtemps. L'écriture de votre livre semble être donnée par le ton de ces lettres. Votre écriture, vraiment, a quelque chose de très délicat comme peuvent l'être les lettres de votre grand-mère avec en même temps la confrontation à la violence. Mais est-ce que l'écriture de ces lettres a-t-elle donné le ton de votre écriture ? Oui, c'est quelque chose qui a été assez particulier parce que c'est un livre qui a plus une forme de roman que mes autres livres. Quand je dis une forme de roman, c'est qu'il utilise des moyens plus proches de la fiction, d'une fiction classique. Il y a des personnages qui sont créés, qui sont des personnages que, de toute évidence, je pense que même quand on le lit en sachant que c'est l'histoire de mon grand-père, on se dit que ces personnages-là, ils sont créés en tant que personnages. Les amis, par exemple, avec qui ils traînent au café. Ces deux personnages-là, je les ai inventés. Il y a un vendeur qui l'engage à un moment, qui est un jeune Allemand qui a fui l'Allemagne avec ses parents communistes. Ce personnage-là, c'est une création absolue. Ce n'est pas du tout quelque chose dont on m'a parlé, qu'on a évoqué dans ma famille. Et j'utilise, par exemple, les dialogues, qui sont forcément une forme de fiction. Je pense que quand on commence à lire le livre, dès les premières pages, quand on voit que ce personnage de mon grand-père parle avec des amis dans un café et que j'écris les dialogues, forcément, on se dit que l'auteur n'était pas là pour les entendre. Donc, ces moyens de fiction que j'étais content d'utiliser, que j'avais envie d'écrire avec ces moyens-là, en même temps, je pensais que j'allais utiliser les mêmes moyens quand j'allais raconter ce qui se passait en Europe. Ça, c'était mon intention au début. Et finalement, je me suis rendu compte que moi, j'en étais absolument incapable. C'est-à-dire que dès que l'histoire se porte sur ce qui se passait en Europe, très souvent dans le livre, j'emploie des correspondances temporelles. C'est-à-dire que je dis, voilà ce que faisait mon grand-père tel jour de 1940 au 1941 au 1942 à Buenos Aires. Et en même temps, en Allemagne ou en Pologne, voilà, l'administration nazie était en train de décider de prendre telle décision ou il se passait telle chose dans le ghetto de Varsovie. Et je pensais que chaque fois, en allant, en portant l'histoire en Europe, j'allais continuer d'employer ces moyens de fiction. Et donc, voilà, une écriture qui était quand même assez... Ils sont assez libres dans cette utilisation des dialogues, des personnages. Je pensais même que des personnages historiques, nazis, par exemple, j'allais en faire des personnages de fiction. Et je me suis rendu compte que moi, en tout cas, j'avais une forme de pudeur qui m'empêchait complètement de faire ça avec cette histoire-là, qui est donc une histoire qui n'est pas une histoire personnelle, qui est l'histoire de la guerre, de la Shoah. Et donc, je crois que c'est ça qui reste comme sentiment, peut-être dans l'écriture générale, c'est que c'est une écriture assez, je dirais, assez simple, assez économe. J'ai beaucoup enlevé de mots en redisant. Par exemple, quand j'ai enlevé des mots, même dans les rééditions qu'il y a eu du livre, c'est-à-dire entre le premier tirage du livre et ceux qui sont venus après, je n'ai presque jamais changé des choses, ce qu'on fait rarement. Mais souvent, j'ai eu tendance à enlever quelques mots qui me semblaient encore être un peu en trop. cette économie-là, oui, effectivement, elle peut peut-être venir des lettres de mon arrière-grand-mère. Et en même temps, ces lettres-là, j'avoue, il y a beaucoup de phrases de ces lettres qui sont exactement les phrases qu'a écrites mon arrière-grand-mère. Et il y a des phrases que j'ai réécrites. Il y a même des phrases que j'ai complètement inventées. Et ça, c'est... C'est pour dire que le temps n'est pas donné seulement par l'écriture de mon arrière-grand-mère, mais que ça m'a guidé à traiter le passé d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire toujours. J'ai écrit beaucoup de livres qui ont un fond très clairement autobiographique. Et ce qui me semble, je ne sais pas, juste ou pertinent quand on écrit sur le passé, ce n'est pas de dire ou de trouver des mots pour dire exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire des choses que d'autres mémoires que la mienne pourraient corroborer, mais c'est plus de trouver des mots où l'écho du passé dans le présent prend un sens. Les phrases que j'ai rajoutées ou que j'ai modifiées dans les lettres de mon arrière-grand-mère, c'est des phrases qui, pour moi, ne trahissent pas du tout son écriture ni son sentiment de ce qui était en train de se passer, mais au contraire, lui donnent plus de vérité. On reconnaît bien, de toute façon, votre façon d'écrire. Ce livre, comme vous le disiez, est le dixième de vos romans. Et de toute façon, on reconnaît bien votre délicatesse d'écriture commune à tous ces ouvrages. Dans celui-ci, néanmoins, effectivement, ce qui est troublant, c'est que vous parlez de votre grand-père en disant, c'était mon grand-père, voici cette histoire. Et en même temps, comme vous le dites, c'est troublant. À des moments, on a l'impression que vous nous emmenez dans l'histoire d'un personnage qui parle d'exil, qui parle de quêtes identitaires, qui parle de culpabilité, qui parle de regrets. Mais on est toujours dans la lecture de votre livre entre le récit témoignage et le récit de fiction qui nous emporte dans l'univers de ce personnage central qu'on découvre petit à petit. qui, finalement, vous nous emmenez dans son silence. Ça représente quoi, le silence, pour vous, aujourd'hui, Santiago Amigurena ? C'est une terrible question, ça. Je pourrais me taire et vous laisser entendre mon silence pendant quelques longues minutes. Mais vous n'allez pas le faire. Mais non, je vais être gentil avec vous et méchant avec moi-même. Merci. Je vais me contraindre à parler. Non, le silence, je pense que c'est un grand sujet pour n'importe quel écrivain. Je pense qu'on ne peut pas... Je ne vois pas comment on peut écrire sans se soucier de ce que c'est le silence. Tous les autres livres que j'ai écrits parlent aussi de silence et parlent de la manière dont le silence contraint à l'écriture. Et en même temps, quand on dit ça, on a l'impression que l'écriture pourrait venir soulager du silence. Et en fait, l'écriture, je pense, c'est une autre forme de silence. C'est-à-dire que... L'écriture, c'est des mots qu'on laisse mort sur une page et après qu'ils reprennent vie quand on les lit. Mais quand ma parole, là, elle s'adresse à vous, vous pourriez l'interrompre ou la relancer. J'espère que vous le ferez tout à l'heure, même si vous n'avez pas de micro pour le moment. Mais voilà, l'écriture, c'est en tout cas pour moi une forme de silence différente. On pourrait s'embarquer, ce serait très long d'expliquer tout ce que je pense par rapport au silence. Disons que je crois que l'écriture n'est pas faite pour... n'est pas le contraire du silence. C'est une autre forme de silence dans laquelle il faut respecter des choses qui sont dites, des choses qui ne sont pas dites et surtout donner la liberté aux lecteurs de ne pas lire exactement ce qui a été écrit ou en tout cas pas toujours de la même manière. Je dirais que c'est la... Peut-être la qualité d'une écriture littéraire, c'est de provoquer des lectures qui sont libres, qui ne sont pas guidées. Et dans ça, il y a quelque chose qui est, pour l'auteur, en tout cas du côté du silence. Parce qu'on se met en retrait, bizarrement, alors qu'on donne à lire, que c'est nous qui décidons quels sont les mots qui vont rester sur le papier. Il faut aussi se retirer pour que ce soit le lecteur qui trouve cette liberté. Donc voilà, c'est pour dire à quel point l'écriture pour moi est différente de la parole. Après, disons que ce que j'écris depuis 25 ans, c'est mon histoire par rapport au silence. Et c'est la manière dont le silence, en gros, m'a contraint à écrire. m'a contraint à écrire des textes qui ne m'ont pas guéri du silence. Et donc, à un certain moment, à la fin de l'adolescence, j'ai décidé d'écrire une sorte de livre un peu monstrueux qui essaye de tarir toute l'écriture pour ne plus écrire ou pour ne plus écrire que de la poésie qui serait ce qui se rapproche peut-être le plus d'une opposition véritable au silence pour moi. Mais le silence de ce livre-là, du ghetto intérieur, qui est le silence de mon grand-père, ce qui m'intriguait, ce que je voulais essayer de comprendre, c'est comment il m'avait été transmis. Parce que souvent, quand on parle de transmission, on se dit que la seule chose qu'on peut transmettre, c'est le contraire du silence, justement. C'est des histoires, c'est une mémoire qui passe par la parole, une expérience qui passe par la parole, à la limite qui passe par des gestes, mais toujours des gestes parlants, entre guillemets. Moi, ce que j'ai toujours senti par rapport à mon grand-père, c'est qu'il m'avait transmis en partie un silence. Et que ce silence, qui a imprégné un peu toute ma famille, c'est-à-dire, ce n'est pas une transmission seulement directe, mais c'est une transmission qui a été faite à travers ma mère, à travers mes tantes. Comment j'ai pu hériter de ça ? Comment un silence, un silence qui, dans le cas de mon grand-père, était provoqué quand même par quelque chose de très terrible, de très important historiquement, s'était transmis. Et je me suis rendu compte, en écrivant, et en parlant du livre, surtout depuis qu'il a été publié, que c'était un silence qui était assez commun. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de gens, de survivants, comme dans le cas de mon grand-père, ce n'est pas un survivant direct de la Shoah. Il était très loin, il n'a jamais été en danger, il n'a jamais été affecté directement par l'extermination des Juifs en Europe, mais il a trouvé comme solution d'austère. Et ce silence-là, il a pris quelques, dans mon cas, deux générations, à ce que quelqu'un essaye de trouver quelques mots pour le dire. Vous faites un témoignage à la fin de votre livre, où vous parlez de vous, de votre famille aujourd'hui, de vos cousins, de vos tantes, de vos parents. Et vous remerciez un de vos cousins pour vous avoir permis d'écrire ce livre. Pourquoi ? En fait, en plus des lettres de mon arrière-grand-mère, que j'ai lue il y a 4-5 ans, l'un de mes cousins, qui est aussi un petit-fils du personnage principal de ce livre, a écrit un livre qui s'appelle Les grands-pères. C'est écrit en espagnol, ça s'appelle Los abuelos, qui est un livre où il retrace la vie de ses deux grands-pères, celui qu'on partage et son grand-père paternel que je n'ai pas connu. Et dans ce livre, qui raconte toute la vie de ces deux hommes, donc l'un juif polonais, l'autre républicain espagnol, qui tous les deux, par hasard, se retrouvent allés en Argentine et dont par hasard la fille de l'un épouse le fils de l'autre pour donner naissance à mon cousin, il y avait, il y avait, sur les 300 pages que fait le livre, il y avait une vingtaine de pages qui m'ont beaucoup touché et qui parlaient de ce moment-là, du moment où mon grand-père ou notre grand-père commun recevait des lettres de sa mère à Buenos Aires. Et quand je sais lu ça, je lui ai dit tout de suite, un jour, je vais écrire un livre qui va être que sur cette petite période-là. Et voilà, c'est un cousin très proche, évidemment, il m'a dit aucun problème et maintenant, il est en train de le traduire à l'espagnol. Donc voilà, c'est un petit cercle d'écriture. Mais c'est vrai qu'on est deux, nos deux mères, donc les deux filles du personnage principal de ce livre qui s'appelle Vicente Rosenberg, sont psychanalystes. Donc ils ont consacré un peu leur vie à écouter et leurs deux fils, mon cousin et moi, on consacre notre vie à essayer de trouver des mots pour l'écrire. Il n'y a pas que le silence que vous partagez avec votre grand-père. On le voit bien dans tout votre travail et pas seulement littéraire, aussi dans votre écriture et dans les films que vous avez réalisés ou écrits ou auxquels vous avez participé. Il y a aussi cette question de la quête identitaire parce que votre grand-père n'est pas seulement finalement muet parce qu'il n'arrive pas à sauver sa mère à temps, mais aussi parce qu'il se sent incroyablement coupable d'être parti de Buenos Aires pour trouver sa place, c'est-à-dire s'éloigner de sa famille, qui est un réflexe d'adolescent assez sain au demeurant que finalement il va payer cher. Oui, il est parti de Varsovie. Pardon de Varsovie, pardon, excusez-moi. mais... Oui, oui, c'est là aussi où la mythologie familiale, il faut l'adapter quand on écrit de la fiction, je pense, en tout cas, choisir de quel point de vue on va raconter tout ça. Mon grand-père, selon les différentes sources que je pourrais consulter, c'est-à-dire ma tante, ma mère, leur cousin, leur cousine, est parti pour des raisons différentes. Par exemple, ma mère, qui, je pense, je le dis bas pour qu'elle ne l'entende pas, elle est à Paris, mais je pense qu'elle idolâtre un peu son père. Et donc, elle a fait beaucoup de recherches pour savoir quelle était l'ambiance en Pologne à l'université entre, disons, 1926 et 1928. Elle a trouvé qu'il y avait eu quelques incidents antisémites. Et donc, elle est convaincue qu'il est parti surtout pour fuir l'antisémitisme qu'il y avait déjà en Pologne dans ces années-là. D'autres personnes de ma famille pensent qu'il est parti parce qu'il voulait s'éloigner de sa mère, d'autres parce qu'il avait des problèmes d'argent, d'autres parce qu'il rêvait d'aller en Amérique comme plein de gens. En tout cas, moi, je ne donne pas de solution à tout ça. Je raconte l'histoire de quelqu'un qui part pour toutes ces raisons, sans préciser laquelle est la plus importante. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il est parti et quand il est arrivé à Buenos Aires, comme plein de Juifs qui sont partis d'Europe pour aller en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il ne se sentait pas spécialement juif. Il venait d'une famille qui n'était pas du tout pratiquante. Lui, il préférait parler en polonais ou en allemand ou même à parler en yiddish. Voilà, c'était comme plein de Juifs aussi qui sont restés en Europe, en Europe de l'Est. C'était vraiment un univers. Il y avait une culture très forte mais qui ne reposait pas du tout sur des normes strictes, religieuses ou même culturelles très strictes. Il y avait sur les millions de Juifs qui habitaient en Pologne, il y avait des paysans, il y avait des riches, des pauvres, des gens qui parlaient yiddish, d'autres qui parlaient plus yiddish. Vraiment, c'était très, très varié. Et lui, arrivant à Buenos Aires, il s'est senti argentin, il a épousé une fille de Juifs russe mais avec qui il parlait en espagnol. Il a toujours parlé espagnol avec ma grand-mère. Et ce que raconte un peu le livre, c'est comment ayant trouvé une nouvelle identité en Argentine qui est une identité à mon avis dans le plus beau sens qu'on peut donner au mot identité. C'est-à-dire c'est une identité mouvante qui n'est pas définie. Il pouvait très bien se sentir juif à 5 heures de l'après-midi et amant de sa femme à 8 heures et père de famille le matin en se réveillant et amateur de tango quand il écoutait la radio ou quand il allait danser. Voilà, c'est cette forme d'identité qui est ce que je défendrais comme identité de l'être humain. tout d'un coup le nazisme comme plein de juifs lui a interdit de garder cette liberté. Tout d'un coup face au nazisme il n'a plus été que juif et donc c'est un peu comment il se débat avec ce sentiment-là avec cette perte de liberté qui fait aussi partie des pierres qui construisent le mur qu'il bâtit autour de lui pour faire son ghetto. Vous écrivez des pages vraiment remarquables qui posent question sur justement cette question de l'identité qui sera définie par le nazisme et qui oblige les juifs à ne se sentir que juifs. Vous écrivez vraiment des phrases qui sont assez percutantes. Vous dites à un moment donné par exemple que Vincenté se demande dans quelle mesure cette identité n'est pas une valise à la fois très lourde à porter et en même temps une fierté merveilleuse et puis vous expliquez dans la continuité de cette phrase une fierté pourquoi ? De quoi ? Donc vous prenez vraiment le temps dans ce livre de poser cette grande question qu'il reste finalement aujourd'hui et qui s'est transmise ? Oui, oui je pense que c'est moi aussi j'ai connu l'exil je dis ça un peu à la fin du livre aussi j'ai suivi mes parents qui ont fui la dictature en Argentine en Uruguay on a une partie d'Argentine en Uruguay puis d'Uruguay en France donc on a fait un peu le retour le chemin contraire de mes grands-parents c'est-à-dire qu'on est revenu en Europe et le livre aurait pu s'appeler l'exil intérieur je pense que c'est pas très différent donc la question de l'identité évidemment je me la pose depuis toujours par exemple ça m'énerve quand on dit que je suis un écrivain franco-argentin je suis en tant qu'écrivain je ne suis que français j'écris en français c'est vraiment ma langue d'écriture et en même temps si quelqu'un voilà quand je suis devant une télé à regarder un match de foot si on me dit que je suis français je suis furieux parce que je ne suis pas du tout français si je regarde un match de foot je pense qu'on est absolument tous comme ça et qu'on passe aujourd'hui c'est quelque chose qui arrive très souvent c'est-à-dire qu'on définit les gens en donnant voilà c'est pas une étiquette parce qu'une étiquette à la limite c'est quelque chose dont on peut rigoler c'est pas une étiquette c'est quelque chose où on met en face de l'impossibilité d'être un peu quelque chose un peu quelque chose d'autre de changer de changer de sentiment par rapport à soi-même donc c'est tout ça que vit très profondément le personnage de mon grand-père pendant la guerre alors donc il reçoit ses lettres il est de plus en plus bouleversé on voit bien qu'il comprend en fait son histoire s'inscrit dans l'histoire parce qu'on voit bien qu'il comprend comme vous le disiez petit à petit l'ampleur et donc petit à petit il va décrocher de sa vie et donc petit à petit s'emmurer symboliquement probablement comme sa maman est elle-même emmurée à Varsovie et donc s'éloigner il y a des passages qui sont tout à fait poignants où sa famille sa femme ses enfants tentent de le ramener à la réalité puisqu'il ne parle plus puis il va parler de moins en moins pour ne plus parler du tout mais il y a des étapes et donc il y a cette grande question de ce que représente la famille ce qu'elle peut sauver ce qu'elle ne peut pas faire ses limites voilà vous pointez du doigt aussi à un moment donné le moment où la souffrance ce passage entre sa famille sa mère mais sa famille aujourd'hui ses enfants qui représentent le présent et l'avenir et ce personnage il est entre les deux là encore il doit trouver sa place votre mère vos tantes ont des souvenirs de cette période là dont vous non pas du tout non non ma tante m'a écrit il y a très peu de temps elle a lu le livre en français ce qui était compliqué pour elle et elle m'a dit qu'elle avait découvert son père d'une manière qui lui semblait absolument vraie en même temps qu'elle n'avait jamais pensé à son père de cette manière là d'accord non je parle vraiment parce que dans les années 40 donc il s'était ma mère est née en 34 donc c'était c'était quand même très petit tous les enfants donc c'est pas c'est pas non cette partie là vraiment c'est ça ça je suis allé chercher beaucoup plus dans mon sentiment familial par rapport à mes propres enfants après c'est oui c'est particulier parce que je sais que il y a des gens qui ont lu le livre surtout des gens très jeunes des lyciens qui m'ont dit c'est étrange d'avoir écrit sur quelqu'un d'aussi d'aussi lâche c'est à dire que il fait du mal à sa famille il n'y a pas de doute moi en écrivant et je pense que je continue à le penser je crois évidemment ce qui arrivait était tellement terrible tellement énorme que j'ai tendance à excuser ça l'achetait ou à excuser le mal qu'il faisait autour de lui parce que son silence était très destructeur mais mais c'est pas c'était pas un jugement moral de la part de ces des lyciens qui m'ont dit ça mais je pense qu'il y a une dimension comment dire souvent on dit qu'on peut faire dire n'importe quoi au silence de quelqu'un donc quand quelqu'un est silencieux on peut le prendre de plein de manières différentes dans ce cas là c'est pas vraiment ça c'est à dire le silence dans lequel ils sont enfermés dans lequel ils sont fermes pendant tout le livre contraint un peu sa famille aussi à un silence qui détruit des liens qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est plus joyeux qui n'est plus enfantin mais votre livre est très délicat sur cette question vous ne portez aucun jugement et c'est en cela aussi qu'il pose question c'est que au contraire vous êtes vraiment très attentif comme vous le dites vous avez posé les choses en tout cas ce qui est très intéressant dans votre écriture c'est que à votre façon et dans cette façon de l'écrire vous posez la question de la famille de la famille d'avant de pendant d'après de ses limites en tout cas à la lecture je trouve qu'il ressort cette question là probablement de façon différente pour l'écrire comme je le disais je pense que tout ça je n'avais pas pensé avant que vous me posiez la question aujourd'hui mais je pense que je suis allé chercher beaucoup plus dans le sentiment que moi j'ai par rapport à ma famille le sentiment que j'ai par rapport à ce que mon silence a pu faire à mes enfants évidemment je n'ai pas je n'ai pas de drame historique aussi grand qui est contemporain de mon histoire familiale présente donc mon silence a été évidemment beaucoup moins grave beaucoup moins mais mais je me bouille c'est la légèreté de ce sentiment ou la liberté que j'espère donner au lecteur de juger lui-même que ce soit de considérer comme des gens très jeunes des lyciens qui les lâchent ou d'absolument comprendre ce silence comme je pense le ferait quelqu'un qui a peut-être une connaissance un peu plus un peu plus sensible de la situation historique ça je laisse absolument la liberté mais en tout cas moi je pense que je suis allé chercher plus dans un sentiment personnel pour le coup que dans un sentiment de dans une création de fiction à partir de ce qui s'est passé il y a il y a 75 ans alors on parle beaucoup de ce personnage central effectivement qu'on suit pas à pas mais les femmes ont une place très importante dans votre livre il y a sa mère bien sûr qui le met dans une position délicate il s'est éloigné d'elle en mettant des kilomètres entre sa mère et lui et puis il a sa femme et finalement dans ces deux personnages féminins à la fois discrets qui ne demandent rien qui ne se plaignent pas qui ont comme un sein toutes les deux qui ont un amour débordant qui ne juge pas qui accompagne aussi bien que possible il y a un lien très fort dans ces deux personnages féminins comme des piliers autour de ce personnage qui s'emmure je dirais que la mère se plaint un peu jusqu'à en tout cas c'est ça la lecture des lettres que j'ai faite moi c'est vraiment la réalité jusqu'en 1937 1938 elle se plaignait pas mal elle se plaignait beaucoup que son fils lui écrivait pas assez souvent qu'il revenait pas la voir qu'il était trop loin et en fait les plaintes s'arrêtent vraiment à partir du début de la guerre sa femme par contre ma grand-mère ça oui c'est un personnage qui encore une fois j'ai plutôt bien connu ma grand-mère beaucoup mieux que mon grand-père elle est morte plus tard mais c'est un personnage de fiction dans le sens où je pense que j'ai mis toute la douceur que moi j'ai ressenti dans ma relation de petit-fils avec sa grand-mère dans la relation qu'elle a avec son mari donc je ne pourrais pas dire que son amour son amour pour son mari était exactement comme ça mais ma manière à moi aujourd'hui de parler de ma grand-mère en étant sincère par rapport à ce que je ressens a fait que j'ai mélangé les deux j'ai mélangé mon sentiment d'amour filial de petit-fils et l'amour qu'elle pouvait avoir pour son mari mais je pense que c'est quand même ces deux personnages différents mon arrière-grand-mère dans les lettres c'est assez impressionnant comment à un certain moment elle arrête de se plaindre évidemment c'est un moment où les lettres deviennent beaucoup plus plus rares parce qu'il n'est pas facile d'envoyer des lettres je n'avais pas envie non plus de faire des caricatures de mère juive ce qui n'est pas très difficile à faire ça je pourrais m'inspirer j'en connais mais oui c'est un personnage que le personnage de ma grand-mère je pense dans le livre a pris de plus en plus d'importance c'est-à-dire que c'est une des choses que j'ai c'est les pages que j'ai écrites un peu en dernier ces pages où voilà on l'entend parler elle-même c'est-à-dire des dialogues intérieurs d'elle de ce qu'elle sent je sais qu'il y a une phrase par exemple dont on m'a parlé souvent qui comment dire qui intrigue mais je crois qui donne beaucoup de force à ce personnage c'est que en face de son mari qui se sent tellement coupable d'avoir abandonné sa mère ou de n'avoir pas pu la sauver de ne pas pouvoir retourner en Europe pour l'amener en Argentine ne pas avoir insisté suffisamment avant la guerre pour qu'elle vienne sa femme ma grand-mère à un moment pense qu'elle ne peut pas l'aider à ne pas se sentir coupable parce qu'elle ne pourrait pas lui dire tu n'es pas coupable parce qu'il est coupable il est absolument coupable il est parti de Pologne il voulait s'éloigner de sa mère il l'a abandonné et je crois que ça elle le dit avec une sorte de simplicité qui fait que ce ne sont pas des mots de reproche méchant c'est une espèce de constat de la réalité qui ne l'empêche pas du tout de continuer à l'aimer et c'est vrai que ce sentiment-là c'est un peu le sentiment que moi-même j'ai par rapport à mon grand-père c'est-à-dire quand je dis que son silence sa culpabilité même si elles étaient destructrices je ne veux pas les juger c'est que je ne pense pas qu'à ce moment-là on pouvait vraiment juger ce que sentait quelqu'un qui vivait un moment aussi terrible c'est un peu la phrase qui est un exergue du livre qui est une phrase de Gunther Anders qui dit en gros qu'on ne peut pas en parlant des juifs pendant la guerre il dit on ne peut pas reprocher un poisson jeté sur la rive de ne pas se faire pousser des petits pieds pour retourner dans son élément humide c'est-à-dire c'est pas voilà c'est pas la faute du poisson s'il meurt quand il n'a pas d'eau quand il ne peut plus respirer on ne peut pas lui demander de changer tout pour être autre chose et c'est pas c'est pas une c'est pas une particularité des juifs c'est c'est un être humain c'est simplement un être humain on ne peut pas lui demander de devenir autre chose qu'un être humain pour avoir une réaction différente quand il est en face d'un malheur qui est trop grand c'est en cela que votre livre est vraiment passionnant puisque ce personnage peut être votre grand-père donc voilà on sait que cette histoire est réellement arrivée en même temps ça pourrait tout à fait être un personnage que vous avez complètement inventé dans les deux cas peu importe ce qu'il en ressort c'est une grande bienveillance sur le constat à un moment donné que la violence peut effectivement nous faire agir ou réagir et qu'il n'est pas question de jugement il est question de fait oui je pense que c'est sans doute quelque chose que j'ai voulu faire je n'ai pas pris conscience aussi clairement en écrivant de toute façon c'est toujours un plaisir quand on écrit d'essayer de comprendre après ce qu'on a écrit parce qu'évidemment quand on écrit on n'a pas toutes les intentions ne sont pas là et finalement il y a des choses qu'on apprend après en voyant ce que c'est les lectures je pense que c'est très clairement mon souci était très clairement pas de juger c'est sûr pas de voilà de parler d'un malheur en disant que c'est un malheur inévitable que votre livre est très pudique de toute façon oui c'est vrai qu'en plus on parle j'espère qu'il y en a qui ne l'ont pas lu je dis à la fin du livre que c'est mon grand-père je n'ai jamais pensé à le dire au début ça m'aurait semblé il y a un moment où ça m'a même semblé grossier de le dire à la fin mon éditeur avait beaucoup aimé depuis le début les dernières pages du livre donc elles sont toujours là mais ça ne change rien en fait à la force de votre écriture vraiment c'est ça on est emporté c'est que c'est pas un livre qui voilà c'est pas un témoignage c'est pas un récit d'après des frais des ferelles en tout cas c'est pas de ce côté là que j'espère réside l'intérêt du livre alors c'est un capitaine aussi oui alors c'est intéressant aussi cette cette partie de ce personnage que vous présentez finalement comme possiblement trahi aussi par une autre famille qui serait celle qui a été liée à un engagement de sa part à un moment donné et qui finalement a été assez méprisante avec lui oui ça c'est quelque chose que j'ai entendu dire évidemment je ne l'ai pas créé ça mon grand-père a été soldat dans l'armée polonaise donc je pense qu'il s'est senti vraiment très polonais même patriote polonais à un certain moment se battant contre contre les bolcheviques au début des années 20 il s'est senti trahi par un pays qu'il a accepté dans les rangs de son armée et qui ensuite lui a dit quand même tu n'es pas comme nous tu es juif ce qui est aussi un cas assez assez classique disons en France on a très clairement cette expérience avec les africains qui se sont battus pendant la seconde guerre mondiale c'est quelque chose qui revient dans plein d'histoires de pays différents mon grand-père l'a vécu en Pologne en tant que juif par rapport à il y a eu un élan très fort patriotique dans les années dans les années 20 en Pologne mais encore une fois je n'ai pas voulu dire que c'est seulement ce sentiment de trahison qui avait fait qu'il parte en tout cas ça forgeait cette identité qu'il a qui est il a été très polonais il s'est senti extrêmement polonais c'est quelqu'un qui adorait la poésie allemande donc il rêvait d'une certaine manière d'être allemand aussi dans les années 20 et moi je l'ai connu très argentin je pense qu'il a il s'est vraiment senti très très argentin et qu'il a voulu être argentin et tout ça ça mélange avec toutes les autres formes d'identité qu'il a dû traverser dans sa vie et son drame voilà pour moi c'est clair en tout cas son drame ça a été qu'on lui disait à un certain moment qu'il fallait naître que juif alors en cela votre livre est vraiment en étoile comme l'identité de votre grand-père parce que du coup vous donnez vraiment beaucoup de points de réflexion sur ce que peut provoquer l'exil ce que peut provoquer la différence de langue la trahison d'une patrie à un moment donné l'amour d'une langue le lien à la famille c'est en cela que votre écriture est très très forte finalement votre grand-père à un moment donné ou ce personnage il finit par être un peu noyé par tout ça oui c'est ça ce que je ressens maintenant en parlant souvent du livre en ayant souvent des retours de lecteurs c'est que le personnage de mon grand-père excède un peu tout ce que moi je voulais dire sur lui et que c'est-à-dire moi je pouvais percevoir ce en quoi mon grand-père était aussi moi c'est-à-dire comment je pouvais parler de de mon exil à moi ou de voilà du fait que j'écris en français alors que ma langue maternelle l'espagnol de la même manière que lui il s'est retrouvé à parler espagnol ou à parler polonais ou à aimer la poésie allemande alors qu'il avait été élevé dans une autre langue donc ce personnage je pense concentre finalement beaucoup de choses qui oui qui l'excèdent et qui excèdent aussi ce moment historique c'est pour ça que j'aime pas non plus beaucoup quand on dit que c'est un livre sur la Shoah pour moi c'est pas c'est ça c'est un contexte évidemment un contexte très important moi j'étais pas du tout un spécialiste de cette période donc j'ai beaucoup lu pour écrire le livre j'avais pas beaucoup lu avant sur la Shoah et c'est un peu pareil pour revenir au tout début c'est-à-dire quand je parlais un peu d'économie les choses les plus terribles que j'ai lues sur la Shoah vu que la littérature sur la Shoah est immense on peut vraiment chercher beaucoup de choses dans les centaines de livres et les milliers de pages écrites sur la Shoah quand il y avait des choses vraiment trop terribles je n'arrivais pas à les mettre dans le livre c'est-à-dire que je voulais pas voilà je serais senti comme une trahison de raconter moi qui n'est pas une place simple ou claire définie par rapport à tout ça une place d'où je peux parler de manière voilà simple je pense qu'il n'y a aucune place simple Primo Levi disait que même la place de survivants ayant passé des années dans le camp n'était pas simple mais ma place qui est extrêmement éloignée de tout ça je ne pouvais pas parler de ces choses quand elles étaient trop terribles donc finalement j'ai enlevé aussi des détails sur ce qui s'était passé en Europe qui me semblait pas forcément terrible dans le côté sanguinolent terrible aussi par rapport à ce que ça dit sur le mal banal sur l'administration sur la bureaucratie mais en tout cas il y a une forme d'économie aussi de ces histoires-là de ces anecdotes votre livre résonne fait vraiment écho à d'autres contextes de guerre d'ailleurs vous le dites à un moment donné vous dites de toute façon c'est pas la Shoah qui a inventé le principe d'extermination du pouvoir et de la haine oui aussi la manière dont je crois que je parle beaucoup de la façon dont on a pendant ces années-là on savait on ne le savait pas à la fois c'est-à-dire qu'on pouvait savoir à travers les articles de journaux et en même temps on lissait les articles et finalement ils n'avaient pas les articles de journaux qui décrivaient l'extermination des juifs en Pologne n'ont pas du tout eu l'écho qu'on pouvait imaginer qu'ils auraient ni en Angleterre ni aux Etats-Unis ni en Argentine et tous ces gens qui vivaient qui pouvaient savoir qui lissaient ce qui se passait et qui en même temps ne réagissaient pas c'est vrai que ça c'est un sentiment que moi j'ai eu par rapport à l'Argentine à la dictature à l'Argentine mais qui est effectivement un sentiment qu'on peut avoir dans plein de situations dans tout notre quotidien je pense qu'on passe notre temps à savoir et à ne pas savoir à se mettre à distance à continuer à vivre alors qu'il y a des choses qui devraient presque nous empêcher de continuer à vivre c'est en cela que finalement que vous soyez silencieux est un grand avantage pour la lecture c'est que ça donne un livre d'une écriture d'une grande pudeur qui n'est pas mélodramatique qui n'est pas sanguinolent comme vous le dites donc finalement la grande qualité je vais continuer à dire que je suis silencieux je n'ai plus aucun crédit sur cette question Santiago Amigo Nera on découvre dans votre livre aussi enfin moi j'ai découvert l'île de Madagascar moi je ne connaissais pas cette histoire ce projet oui en fait c'est connu et pas connu à la fois c'est à dire que quand j'ai écrit je peux le dire parce que mon éditeur se cache quelque part dans la salle donc quand j'ai il y a une première version du livre où donc il y a trois personnages mon grand-père et deux amis qui discutent du fait que les nazis prévoient à un moment d'envoyer tous les juifs d'Europe à Madagascar donc ça s'appelle le projet Madagascar et donc mon éditeur qui est là m'a dit mais c'est pas c'est pas possible c'est pas crédible que ces personnes ces argentins à Buenos Aires discutent du projet Madagascar c'était pas assez connu et c'est vrai c'était pas très connu c'était quand même public ça a été avoué par l'administration nazie il y a un moment ils ont même voulu qu'on en parle justement parce que ça ça a donné une sorte de crédibilité à un projet de solution territoriale comme il disait à l'époque et donc j'ai fait une introduction qui est pour le coup purement un moyen de fiction où il y a un des personnages qui a croisé un diplomate français qui lui a raconté cette histoire parce que les allemands devaient avoir l'accord de la France pour que ce soit Madagascar parce que Madagascar était une colonie française mais oui ça c'est typiquement quelque chose j'avais entendu parler de ça mais je ne connaissais pas les détails et voilà j'ai lu un peu précisément ce que c'était ce que ça avait été ce plan pourquoi il n'avait pas fonctionné tout est extrêmement renseigné c'est-à-dire que les livres d'histoire factuelle sur la Shoah sont impressionnants parce qu'on a gardé quand même énormément de documents c'est-à-dire que toutes les discussions administratives nazies elles sont encore conservées c'est-à-dire qu'on sait exactement comment deux ministères par exemple discuter sur le fait oui mais si on en voit tant de millions de personnes à Madagascar et si on ment en disant que ça va être un état un état juif mais en gardant un gouverneur de la Gestapo qui va organiser tout ça donc le but c'était pas de les exterminer à ce moment-là mais quand même de garder le pouvoir qu'ils puissent servir d'otage par rapport aux juifs qui étaient aux Etats-Unis et qui auraient pu à un certain moment pousser les Etats-Unis à prendre part dans la guerre donc c'est avant l'intervention américaine voilà tout ça était je veux dire la littérature sur ça est vraiment passionnante parce que tout est tout est documenté encore une fois plus que le principe historique même votre livre votre écriture là vraiment votre travail d'écrivain dans ce livre s'attache particulièrement à la question de l'oubli et de la mémoire de façon différente à la fois sur ces faits historiques mais aussi sur le fait que vous faites dire à votre grand-père à un moment donné que pendant longtemps pour lui l'oubli était plus important que la mémoire de la même façon que vous lui faites dire aussi en lien avec sa femme que le passé ne peut pas se raconter donc il y a quand même en fil conducteur aussi dans votre livre cette grande question de ce qu'il faut oublier de ce qu'il faut transmettre aussi de ce dont il faut se souvenir oui moi j'ai toujours j'ai toujours été plutôt du côté de l'oubli quand on écrit sur la Shoah c'est compliqué de dire ça ça pose beaucoup de questions quand je dis ça c'est que j'ai toujours j'ai écrit dix livres qui parlent de mon passé je peux dire que je travaille avec la mémoire constamment évidemment bon voilà je presque toute ma vie est dédiée à écrire et à lire donc tout ce que je lis c'est aussi de la mémoire je baigne dans ça mais j'ai toujours beaucoup aimé une phrase de Pasolini que je cite dans le livre qui dit que celui qui oublie jouit plus que celui qui se souvient et j'aime beaucoup aussi une idée de Borgès qui est qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'oubli et la mémoire et que Borgès dit que la mémoire est faite surtout d'oubli c'est-à-dire que je pense que le moment dans le livre où mon grand-père est heureux en famille effectivement c'est un moment où il n'a pas besoin de parler du passé il n'a pas besoin de demander à sa femme pourquoi et comment ses parents à elle sont partis de Russie parce qu'il y avait des pogroms il n'a pas besoin de raconter ça à ses enfants et il vit il est dans le présent il a une vie qu'on peut dire heureuse ça veut évidemment pas du tout dire qu'il faut nier l'existence de ces choses-là c'est le contraire c'est-à-dire c'est un moment où la mémoire a fait son travail et l'a guéri des blessures et d'autres gens ou les mêmes personnes plus tard continuent à vivre quand je dis que je suis du côté de l'oubli c'est que je pense qu'on a parfois tendance à ne pas accepter que l'oubli peut être juste réparateur et que l'oubli peut être voilà quand on fait un deuil par exemple ce qu'on fait c'est qu'on n'oublie pas dans le sens de nier ce qui s'est passé de nier la disparition de quelqu'un de nier la fin de l'histoire d'amour de nier une douleur on essaye de trouver un moyen de vivre avec ça et que ce ne soit plus quelque chose qui nous empêche de vivre donc le travail de mémoire est absolument nécessaire il est tout à fait bénéfique mais c'est un travail qui doit aboutir à quelque chose et je pense que parfois on confond un peu ce que c'est la mémoire et ce que c'est l'oubli et on se dit que ce travail ne doit pas s'arrêter c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup le terme devoir de mémoire parce que moi je sens en tout cas on ne peut en parler très longtemps et c'est une notion qui est assez complexe mais comme si le devoir de mémoire c'était le devoir de ne pas oublier le devoir que ce travail de la mémoire n'est pas de fin l'amnistie entre les peuples est basée sur la fin du travail de mémoire la survie des êtres humains je pense est énormément basée sur la capacité à oublier toujours en entendant qu'oubli est plutôt le contraire de négation oubli c'est plutôt l'élaboration suffisante de la mémoire pour arriver à une réconciliation qui permette de vivre de la meilleure façon et en même temps en écrivant vous participez à une forme de mémoire c'est le paradoxe je pense de l'écriture et c'est là où on pourrait revenir à ce que c'est le silence dans l'écriture c'est que j'écris souvent que j'écris pour survivre à mon passé vous l'écrivez oui oui tous mes livres racontent ça c'est à dire que je je suis je ne peux pas me mettre à pleurer là parce que ça sera un peu un peu démagogique mais j'ai un rapport avec le passé qui est plutôt douloureux comme plein de gens qui ont connu l'exil ou juste des gens comme tous les gens qui vieillissent c'est à dire comme nous tous voilà quand on pense au passé on peut éprouver une douleur qui est très grande que ce soit parce qu'on se souvient d'un passé heureux ou parce qu'on se souvient d'un passé malheureux parce que c'est le propre des souvenirs c'est que les souvenirs heureux provoquent plutôt du malheur parce qu'on se dit on est plus heureux comme avant et les souvenirs malheureux provoquent aussi du malheur parce qu'on se souvient qu'on était malheureux mais la mémoire elle-même est plutôt tendue vers une forme de douleur et moi j'écris pour survivre à cette douleur là en écrivant je pourrais dire je vous jette ma douleur et je demande à vous d'en faire quelque chose et moi je m'en débarrasse de cette manière je ne sais pas si ce n'est pas le sentiment que j'ai évidemment en écrivant et ce n'est pas le but de mon écriture mais ma manière de survivre c'est d'écrire je pense que ce n'est pas aller contre la mémoire ce n'est pas essayer d'anéantir la mémoire ou de dire il suffit juste d'oublier ce n'est pas frivole comme rapport au passé mais la mémoire la plus belle toute la leçon de Proust c'est une mémoire involontaire ce n'est pas une mémoire volontaire donc c'est une mémoire qui naît de choses qu'on n'attend pas et c'est là où elle est pleine c'est là où elle fait revivre vraiment entièrement le passé donc c'est très loin du devoir de mémoire et finalement quand elle aboutit à un livre elle permet de oui je pense qu'elle permet de s'en débarrasser aussi c'est à dire que les livres quand je suis quoi voilà j'ai écrit des livres je parle énormément de l'Argentine ça m'a permis aussi de m'éloigner de la meilleure façon de l'Argentine pour pouvoir y revenir d'une autre façon Santiago Amigorena ce sera ma dernière question parce que voilà on discute le temps passe est-ce que ce livre est une forme de réparation c'est peut-être pas le bon mot mais en tout cas de lien qui pourrait être imaginé comme une transmission qui n'aura pas été faite à votre mère et vos tantes puisque on le voit bien vous imaginez en tout cas que votre grand-père n'a pas expliqué n'a pas parlé à ses propres enfants et qu'ils ont souffert et moi j'ai eu la sensation en lisant votre livre et en le terminant puisque vous terminez avec votre propre histoire et vos propres enfants d'avoir envie à votre façon d'essayer de soulager un peu de cette culpabilité en mettant quelques mots quels qu'ils soient pour transmettre d'une autre façon oui ça c'est quelque chose que j'aime bien en général en pensant à la famille en pensant en génération c'est-à-dire que je pense qu'effectivement mon grand-père en face de ce malheur terrible n'a pas pu faire autre chose que se tairer dans le silence c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu du tout chercher des mots pour dire ce qu'il vivait ce que sa mère avait vécu en restant en Pologne la génération suivante donc il a eu trois filles elles sont toutes les trois psychanalystes donc ils ont passé un peu leur vie à écouter plus qu'à parler dans la génération d'après donc il y a mon cousin et moi qui avons écrit des livres sur ça donc on cherche des mots peut-être c'est la génération suivante celle de mes enfants qui va trouver vraiment les bons mots que nous on aura juste cherché on n'aura pas trouvé ou peut-être c'est la première génération qui va vivre avec ça en ayant une relation voilà que je dirais plus calme peut-être plus saine et qui permet de ne pas nier de ne pas oublier mais aussi de vivre sans en souffrir donc j'aime bien cette idée que le travail que ce travail-là en tout cas se fait sur plusieurs générations merci beaucoup Santiago Amigoano merci merci Merci.